Les 7 merveilles du monde représentent l'ensemble des 7 œuvres architecturales et artistiques les plus extraordinaires du monde antique. Il s'agit de réalisations prodigieuses excédant largement les proportions communes. La pyramide de Khéops Elle a été construite par les Égyptiens de l'Antiquité en 2650 avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne des 7 merveilles du monde. Elle se situe à Gizeux en Égypte. La pyramide est le tombeau présumé du pharaon Khéops. Les jardins suspendus de Babylone C'est la plus mystérieuse des 7. Aucune source ne confirme réellement son existence. Des foules des ruines de Babylone dans le sud de l'Irak actuel ont été menées au XXe siècle. Des traces des constructions mythiques de la ville ont été retrouvées grâce à l'archéologie et à la traduction d'inscriptions anciennes. Cependant, aucun vestige des jardins n'a été découvert. Certains chercheurs pensent qu'ils se situaient dans une autre ville, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une invention des auteurs antiques. Selon la théorie, le roi Nabouché des Ors II les aurait fait construire à 600 ans avant Jésus-Christ. Ils auraient été édifiés pour sa femme Seminaris en souvenir de la végétation des montagnes de son pays, la Médie, l'Iran actuel. La statue de Zeus à Olympie Il s'agit d'une statue colossale représentant Zeus, le dieu grec suprême. Elle était située à Olympie, sur la côte ouest de la Grèce. Elle fut érigée en 337 avant Jésus-Christ afin d'orner le temple de la vieille ville. Elle était constituée d'or et d'ivoire. Elle fut détruite en 475 par un incendie. Le temple d'Artemis à Éphèse Ce monument est l'un des plus imposants sanctuaires d'Artemis, la déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage. Le temple a été construit en 340 avant Jésus-Christ. Il a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Mais, vers la fin du IVe siècle, il disparaît complètement suite à l'abandon du culte et à son exploitation en carrière. Ces ruines se situent aujourd'hui en Turquie, à Selkouk. Le mausolée d'Arikarnas Il s'agit du tombeau royal du roi de Mausole et de sa femme Artémis II. Il a été construit en 355 avant Jésus-Christ. Le mausolée était situé dans la ville d'Arikarnas, au sud de la Turquie. Il était de forme carrée, haut de 45 mètres et constituait de nombreuses colonnes. Le mausolée a été détruit suite à de nombreuses guerres d'invasion, à des intempéries et potentiellement à cause d'un séisme. Au XIIIe siècle, toutes les pierres du monument sont utilisées pour fortifier les infrastructures alentour. Le colosse de Rhodes Il s'agit d'une statue en cuivre de 35 mètres de haut, représentant Hélios, le dieu-soleil. Elle a été construite en 303 avant Jésus-Christ et se situait dans le port de Rhodes, en Grèce. Il a été édifié pour commémorer la résistance victorieuse de Démétrios, premier polyocrète. Un séisme serait à l'origine de sa destruction. La statue se serait écroulée après s'être rompue au niveau des genoux. Ses fragments seraient restés sur place jusqu'en 653. Le phare d'Alexandrie Il a été construit en 290 avant Jésus-Christ sur l'île de Pharos à Alexandrie pour aider à la navigation. Sa destruction serait due aux intempéries et séismes. Au XIIIe siècle, ces matériaux sont utilisés pour renforcer les défenses militaires de la ville. Tous ces monuments étaient des joyaux du monde antique. Aujourd'hui, ils ont tous disparu, excepté la pyramide de Khéops.